Bonjour à tous, l'église catholique a reconnu un nouveau miracle, le 70e miracle de Lourdes, la guérison d'une religieuse atteinte d'une grave invalidité irréversible. Cette guérison, inexpliquée dans l'état actuel des connaissances scientifiques, s'est produite en 2008, une guérison soudaine, instantanée, complète et durable, qui correspond aux critères que retient l'église catholique pour pouvoir étudier la question de ce miracle. Sœur Bernadette Moriot est avec nous. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous, d'avoir accepté cet entretien pour finalement nous faire découvrir votre vie et puis ce phénomène, cet événement exceptionnel qui s'est produit dans votre vie il y a 10 ans. Déjà, vous êtes la 70e miraculée de Lourdes. C'est un titre auquel vous devez vous faire aujourd'hui. Ah ben oui. Oui, oui, parce que jamais j'aurais cru que ça pouvait aboutir. On va dire quelques mots, si vous le voulez bien, pour raconter quelques événements marquants de votre vie, votre vocation religieuse. Vous êtes franciscaine, oblate du Sacré-Cœur de Jésus. Vous êtes entrée dans cette congrégation à l'âge de 19. Vous êtes originaire du Nord. Je suis originaire du Nord, à Rennes, près de Valenciennes. Je suis d'une famille ouvrière, famille chrétienne, modeste. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse, parce qu'il y avait une soeur avant moi, mais qui est décédée. Combien de frères et soeurs ? Oui. Combien de frères et soeurs ? On aurait été sept, mais on est resté cinq vivants, puisqu'il y en a eu deux décédés petits. Comment est née l'appel à la vocation religieuse ? L'appel à la vocation religieuse, c'est au moment de la profession de foi que j'ai ressenti cet appel du Seigneur. J'étais encore là, saisie par l'Eucharistie. Ça se passe toujours avec l'Eucharistie chez moi. Et j'ai vraiment senti cet appel du Seigneur à le suivre. Et j'avais envie de tout donner. Et je trouvais qu'une famille, c'était bien. C'est super. Je rêvais d'avoir des enfants. Mais il y avait un choix à faire. Et qui ne pouvait pas être restreint pour moi. Je voulais être disponible pour tous. Pourquoi Saint-François d'Assise ? Pourquoi Saint-François d'Assise ? Parce que mes parents faisaient partie du Tiers-Ordre franciscain. Et tous les mois, il y avait une rencontre franciscaine avec la bénédiction au moment de Vepre. Parce qu'à l'époque, on allait à Vepre. Et donc, je participais avec eux. Donc, on a été enlevés un petit peu dans cette spiritualité. Et puis, j'ai rencontré les Sœurs franciscaines qui sont venues fonder un Rheim. Donc, j'allais souvent les voir. On se parlait. Alors, bien sûr, j'ai eu d'autres choix de congrégation. Mais, mon cœur, c'est... Le choix a été plus fait en faveur de la vie franciscaine. Et les oblades du Sacré-Cœur sont particulièrement attentives à aller vers les misères. Les moins secourus. Les moins secourus, comme disait votre fondatrice. Oui, c'est ça. Vers les misères, les moins secourus. Dans une vie toute simple. Vous entrez à 19 ans. On est quoi, à la fin des années 50, en 58 ? Début 59, 2 février. Je suis rentrée en 59. J'avais une profession avant d'entrer. J'ai travaillé dans la couture. Parce que je n'avais pas le moyen de me payer des études d'infirmière. Et quand je suis rentrée dans un ordre hospitalier, effectivement, toutes celles qui pouvaient faisaient des études d'infirmière. Et bon, j'ai eu cette chance. Mais j'ai d'abord, après ma formation, puisqu'on avait le postulat, le novicien. Et donc, là, j'ai... J'ai travaillé deux ans comme méde-soignante en clinique à Nantes. Et après, j'ai fait mes études d'infirmière. Et après mes études d'infirmière, j'ai eu mon diplôme en 65. Je suis partie en clinique à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est l'année suivante, en 66, que j'ai commencé à faire mes problèmes de colonne. Parce que j'ai travaillé en orthopédie. Et on soulevait beaucoup de poids. Et moi, je n'avais pas une constitution très, très, très solide. Et bon, ça a craqué. Et puis, je ne l'ai pas dit tout de suite, forcément. Oui, vous avez souffert du syndrome de la queue de cheval. Au départ, oui, c'était les racines nerveuses qui étaient comprimées. Donc, j'ai eu deux interventions en 68, au mois de février et puis au mois de juillet. Et ça ne s'est pas remis, en fait. Et je suis partie en maison de repos à Saint-Gervais-les-Bas. Et à Saint-Gervais, le médecin qui accompagnait les malades de la maison m'a dit, « Tu es jeune, tu ne vas pas rester comme ça. Je vais t'envoyer à Lyon, au centre des Massus. » Donc, je suis allée à Lyon. Et en 73, j'ai eu une troisième intervention. Troisième intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale. Oui, de la colonne. Et là, ils avaient enlevé une grosse hernie discale. Sauf que les racines, elles étaient trop abîmées. Donc, j'ai eu une petite amélioration. Mais j'ai continué les traitements malgré tout. Parce que ce n'était pas encore le top. Et puis, en 75, j'ai donc été réopérée à Lyon pour une greffe, une arthrodèse du bas de la colonne. Mais bon, on sait que c'est des choses qui sont difficiles à se remettre. Et puis d'après, j'ai eu la confirmation par les médecins que j'ai rencontré au CMIL. Et il y a des choses qui ne se récupèrent pas. Mais moi, j'ai continué quand même à avoir une vie occupée. Vous pouviez quand même vous déplacer ? Oui, je pouvais me déplacer. Et j'ai quand même gardé des activités à ma mesure. Et en 87, j'ai commencé à avoir les problèmes neurologiques au niveau des jambes. Et là, j'ai été mise par le neurologue en invalidité définitive. Comment vous avez vécu votre vie de religieuse au fil de l'évolution de la maladie ? Ça n'a pas été simple parce que j'ai vécu beaucoup de temps en dehors de la congrégation. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à Saint-Gervais, où j'avais passé neuf mois consécutifs. Que ce soit... Mais toujours en lien avec mes sœurs. J'ai vécu en plein monde, j'ai vécu ma vie consacrée au milieu des gens, au milieu de ceux qui souffraient. J'ai toujours essayé d'être un petit peu... d'être proche. De tenir bon dans la prière. Et moi, dans la prière, avec la prière. Et proche fraternellement. J'ai toujours vécu une vie fraternelle avec tous ceux que j'ai rencontrés. Je dirais un petit peu la manière de Saint-François. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu quand on est religieuse, quand on est franciscaine et qu'on est confrontée, peut-être comme beaucoup, à la maladie, à la souffrance ? Il y a des fois, on lui offre. Il y a des fois, on est découragé et on pleure. Il y a des moments de révolte, il y a des moments de découragement. On est comme tout le monde. Mais la prière nous habite. La prière m'a habité. Et je peux dire que j'ai fait une expérience de Dieu assez forte. Le jour où, après une intervention, je ne pouvais plus prier. Je ne savais plus prier. Et je n'ai eu que mes larmes à offrir. Je crois que c'était la plus belle prière de ma vie. Je n'avais rien à donner. J'avais tout à recevoir de Dieu, c'est tout. Et la vie continue ? La vie avec ses épreuves, cette souffrance apportée, et puis ces invalidités aussi qui s'installent. Oui, et puis en 1993, j'étais à Shell, en Seine-et-Marne. Et là, j'ai eu la pose d'un neurosimulateur pour soulager les douleurs que j'avais dans les jambes. Oui, c'est un petit appareil qui envoie des charges électriques. C'est un appareil qui est à l'intérieur et qui envoie de l'électricité dans les jambes. Pour soulager les... Pour soulager les douleurs nerveuses. Bon, alors, j'ai été un peu améliorée. Et en 1994, j'ai eu aussi les premiers traitements morphiniques. Alors, on avance un petit peu dans les années pour arriver ici à Brel, tout près de Beauvais, où l'on se trouve. Alors, j'étais donc revenue à la maison mère à Nantes. J'étais à l'infirmerie dans l'année 2000. Et là, vraiment, j'avais une grosse atteinte au niveau urologique, puisque je ne pouvais plus uriner toute seule. Il fallait que je me sois. Une grande dépendance, quoi. Une grande dépendance. Et puis, après, j'ai eu donc mon attelle de jambes, parce que mon pied était carrément en écart. Et là, bon, c'est vrai que j'ai tenu, parce que j'avais mes sœurs. Et puis, j'écrivais des icônes. Je faisais de la musique. J'ai eu la chance que le Seigneur m'a donné des dons, et que j'ai essayé de mettre au service. Et qu'il m'a aidée à tenir aussi, parce que ça aide dans la prière. Et je dis ça, c'est pas pour me vanter. C'est simplement, c'est ce qui était. C'est tout. Tout simplement. J'ai reçu ça du Seigneur, et je lui rends toute gloire. Et en 2006, donc j'étais à l'infirmerie, et la maison allait devenir une EHPAD. Et c'était difficile pour moi, j'étais encore jeune, de me trouver avec des personnes âgées. Alors, la supérieure générale de l'époque m'a proposé de venir faire un remplacement à Brel pour trois mois, pour l'accueil, en attendant qu'une sœur puisse venir, puisqu'il manquait une religieuse dans la communauté. J'ai accepté, mais tout en étant suivie encore au plan médical par les médecins de Nantes, en lien avec le docteur Fumerie à Brel. Un médecin de la ville, quoi. Un médecin de la ville. Un médecin généraliste. Oui, c'est ça. Et puis, donc, je le voyais régulièrement du fait des ordonnances de morphine qui ne donnent que tous les 28 jours. Et là, un jour, il me propose, donc en 2008, début 2008, de venir à Lourdes avec lui, avec les malades. C'est vrai que ça ne m'avait pas effleuré. Vous aviez une proximité particulière avec Lourdes ? J'aime bien Lourdes, parce que Bernadette, c'est une salle que j'aime beaucoup. C'est votre salle de patronne, non ? C'est ma salle de patronne, et c'est une petite salle que j'aime beaucoup par sa petitesse, son humilité, puis son milieu, il était pauvre, et puis le mien aussi. Et puis voilà, c'est comme ça. J'aimais beaucoup l'histoire de Lourdes et j'avais eu l'occasion d'y venir déjà. Mais pas forcément comme malade ? Pas comme malade, moi. J'étais venue avec ma sœur qui était malade, qui est morte à 24 ans. Et j'étais venue à Lourdes avec elle. Et quand on avait quitté Lourdes, elle m'avait dit, tu sais Bernadette, Lourdes maintenant, ce sera le ciel. Et elle est morte quelques mois après. Mais bon, par contre, c'est vrai, depuis que j'étais malade, de toute façon, non, je ne pensais pas. Et quand je suis revenue à la maison, je me suis dit, ben oui, c'est vrai, c'est les 150 ans des apparitions. Et puis, je m'appelle Bernadette, peut-être que c'est une grâce. Alors, j'ai demandé, j'en ai fait peur à mes responsables. Et qu'ils m'ont dit, ben oui, vas-y, tant que tu peux encore te déplacer un peu. Et c'est comme ça que je suis allée à Lourdes en 2008 avec les malades, l'hospitalité de l'Oise. Vous nous racontez ce pèlerinage, au fond, ce pèlerinage un peu diocésain. Un pèlerinage diocésain, oui. Du reste, du fait que c'était un pèlerinage diocésain, c'était important pour moi parce que c'était, ça se vivait en église. Et bon, ben, c'est vrai que quand on arrive sur le quai de la gare et qu'on voit tous ces malades, et puis en même temps, tous les hospitaliers qui vous entourent, qui vous installent pour, on a fait rouler de nuit. Tous les, ils nous installent pour le mieux, pour toute la nuit, pour rouler. Et j'avais été marquée déjà par ça, par cette ambiance. Une ambiance de joie, une ambiance fraternelle. C'est comme si on s'était toujours connus. Et puis, arrivé à Lourdes, bon, ben, c'est sûr qu'on a repris nos marques. On était fatigués, mais bon. Et on avait fait le chemin du jubilé, puisque c'était sur les pas de Bernadette. Et on était avec Mgr Jam, qui nous avait accompagnés à ce pèlerinage. L'évêque de Beauvais à l'époque, oui. Et puis là, eh bien, j'ai suivi tout ce qui nous était proposé, donc à travers les sacrements, sacrements de réconciliation. J'ai reçu le sacrement des malades. Je me disais, ben, c'est une aide. Pour moi, le sacrement, c'est une force pour continuer le chemin. Je l'avais déjà reçu une fois. C'est une force pour poursuivre le chemin. Et puis, j'étais à la piscine. Et à la piscine, je me souviens avoir chanté, « Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. » Mais sans demander la guérison. Pour ceux qui ne connaissent pas, la piscine, ce n'est pas là où on fait des brasses. La piscine, oui, c'est là, c'est l'eau de la grotte qui coule. Et on nous fait descendre dans un genre de grande baignoire. Et là, on descend dans l'eau qui est glacée. On prie et puis on va embrasser la statue de la Vierge qui est au bout du bassin. Et on revient. Et donc là, vous chantiez, vous avez chanté cette prière intérieure, vous disiez ? Prière intérieure, oui, oui. « Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. » C'est tout. Mais en aucun cas, j'ai demandé la guérison. Ça ne me serait pas venu à l'idée. Vous ne l'avez jamais demandé ? Jamais. Non, parce que vu mon âge et d'une... Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 69. Pour moi, c'était évident que je terminais ma vie comme ça. Et déjà une quarantaine d'années vécues avec la maladie. Oui. Et puis, je dirais qu'on s'habitue à sa situation. C'est tout. Je vivais avec mes limites. Je vivais avec le médecin. Je vivais avec la drogue. Je vivais... Je vivais, mais je vivais. J'ai toujours vécu. J'ai toujours été un tempérament assez énergique. Et après, on a eu la procession du Saint-Sacrement. Alors là, ça a été l'étape décisive. Dans le sens où, à la procession du Saint-Sacrement, on a donc marché jusqu'à la basilique Stapidis. Puis après, il y a eu la bénédiction des malades par notre évêque. Donc, le Seigneur, il vient nous bénir. Alors, dans ma prière, c'est Jésus, tu marches au milieu de nous et tu viens nous bénir. Et dans ma prière, j'ai reçu, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs, et donne-moi tout. J'ai tout donné. J'ai tout donné. À moi, je m'unissais à la prière de Jésus, j'avais tout donné. Mais j'ai beaucoup prié pour les autres. Puis c'est tout. Mais vraiment, cette présence de l'Eucharistie, elle m'a profondément marquée et habitée toute la fin de mon pèlerinage. Puis c'est là qu'on est rentrés. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, de tout donner ? Comment ? Qu'est-ce que cela veut dire de tout donner à Jésus ? Tout donner à Jésus ? C'est lui donner ce que je suis, c'est lui donner ce qu'il m'a donné. On se reçoit de Dieu et je lui redonne tout, même dans ma fragilité, dans mes limites, dans ce que je suis. C'est tout. Avec mon tempérament, avec mes défauts, mes qualités, parce que je n'ai pas toujours mon caractère. Et puis voilà, c'est tout. Et puis le Seigneur, il prend tout ça. Et puis Jésus nous sauve. Donc c'est, voilà. Et je lui ai donné en même temps la souffrance de mes frères et sœurs qui étaient à côté de moi. Et je lui disais, ben regarde, va-t-elle, va-t-elle. Et Dieu sait qu'il y a des malades que je suis restée fort attachée. Et puis bon, ben voilà. Et vous rentrez ? Et je rentre. Vous rentrez dans votre communauté, votre fraternité ? Je rentre dans la communauté, la fraternité, oui. Fatiguée, bien sûr, par le voyage. Et donc c'était le 8. Et le 11 juillet, toutes les semaines, on a l'adoration dans la chapelle. Et j'étais avec une de mes sœurs. Et on était à l'adoration le 11 juillet à 17h. C'était un vendredi, non ? Un vendredi, oui, c'est ça. Et je revivais vraiment, vraiment dans mon cœur et dans mes yeux, dans tout mon être, ce que j'avais vécu à Lourdes pendant cette bénédiction du Saint-Sacrement. Et donc jusqu'à 17h45, j'ai senti dans tout mon corps une détente, un bien-être et une chaleur. Vous avez regardé votre montre à ce moment-là ? Peut-être bien, je sais. Oui, je sais que c'est 17h45, parce qu'un quart d'heure après, je suis rentrée à la maison. Donc je sais que je suis rentrée à 18h et c'est vraiment avant. Puis je suis rentrée dans ma chambre. Et puis dans ma chambre, j'ai une voix qui m'a dit, enlève tes appareils. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un médecin qui m'a dit, mais vous savez ce qui s'est passé entre Dieu et vous ? Personne ne pourra l'expliquer. Alors je lui ai répondu, ben docteur, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé entre Dieu et moi, parce que je n'en sais rien. Alors j'ai enlevé les appareils, j'ai enlevé le corset, j'ai enlevé la telle, j'ai arrêté le neurostimulateur. Comme ça ? Comme ça. Et j'ai pensé à la parole de l'Évangile, prends ton grabat et marche. Et quand j'ai enlevé la telle de pied, mon pied était redressé, il était redevenu droit. Puis j'ai bougé, j'avais plus mal. Et donc je me suis avancée dans la scène de séjour, juste devant la statue de la Sainte Vierge. J'ai appelé la sœur Marie-Albertine qui était là, puis je lui ai dit, viens voir. Alors elle est venue. Puis bien sûr, elle s'est mise à pleurer en me voyant. Puis ben moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'ai pleuré aussi. Et puis après, remise un petit peu de nos émotions, je suis allée aux toilettes. Et puis c'est vrai que je n'ai plus eu besoin de sombre. Tout était rentré dans l'ordre. Du coup, j'ai arrêté la morphine brutalement. Les invalidités, le handicap, tout ça ? Plus rien. Et j'ai arrêté la morphine. Alors qu'en fait, quand on prend de la morphine depuis 14 ans, et à une certaine dose à la fin, ce n'est pas sans séquelles, ce n'est pas sans risque. Et je n'ai rien eu. Qu'est-ce qu'on a dans son cœur à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on a ? On se demande de ce qui vous arrive. Dans mon cœur, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je ne savais pas ce qui se passait. Vous avez fait le lien avec Lourdes ? Ah ben oui, de toute façon, pour moi, c'était évident que c'était Lourdes. C'était Lourdes. Mais il a fallu quand même quelques instants pour que je réalise ce qui m'arrivait. Et le lendemain, je me souviens, ma belle-sœur est venue me voir. Et là, quand elle m'a vue, elle a dit « Ben, tu n'as plus tes appareils ? » Je lui dis « Non. » Je lui dis « Viens, on va aller marcher dans la forêt. » Et on a été marcher 5 km dans la forêt. Alors que vous ne fiez plus ça depuis des années ? Non, je ne pouvais plus. Il y avait longtemps, puisque même à Lourdes, j'ai été obligée d'accepter le fauteuil roulant, parce qu'il y avait trop de marche à faire. À la maison, je ne l'avais pas. Je n'avais pas de fauteuil roulant. Je marchais, mais je ne faisais pas des longues distances. Ou alors, c'était en voiture. Et du coup, j'ai donc marché mes 5 km. Je suis rentrée. Donc, 48 heures ont passé, puisque c'était le week-end. Et il y avait le 14 juillet. Donc, le mardi, je me suis pointée chez le médecin en larmes, à 7 heures du matin, en lui disant « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et puis, je me suis consternée par terre. Ah bon, pourquoi ? Pour lui montrer que je pouvais, que je pouvais me bouger. Et lui, il a dit « Je suis heureux. » Ah, bon, c'est bien. Parce que c'était lui qui vous avait suggéré d'aller à Lourdes en pâlerinage. Je suis heureux, qu'il m'a dit. Puis, bon, il m'a examinée. Puis, de fait, je n'avais plus de signe clinique, je n'avais plus rien. Je bougeais, j'étais redevenue normale, quoi, quelque part. Et là, à ce moment-là, on ne se dit pas, on crie partout, miracle, on n'a pas envie de le dire à tout le monde. Non, j'ai appelé ma supérieure générale, puis je lui ai dit « Voilà ce qui m'arrive. » Elle m'a répondu « Tais-toi. Silence. » Parce que les religieuses font vœux, évidemment, d'obéissance. Oui. Oui. Mais enfin, bon, j'en ai parlé à mes sœurs. Mais de toute façon, c'était difficile de le cacher, à Brel, puisque le lendemain, j'animais la messe. Puis, j'ai bougé mon pied et tout. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire après « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu bouges ton pied, tu n'as plus de pareil. » Alors, j'ai dit « Chut, chut. » J'ai dit « Oui, je reviens à Lourdes. » Et puis, voilà. Et pourquoi votre supérieure, alors, vous demande le silence ? Eh bien, parce que je crois que c'est normal. Elle voulait attendre pour voir si c'était vraiment… Et puis, que ça ne se vit pas comme ça, quoi. Ça ne se proclame pas sur les toits. Non, parce que de fait, après, c'est tout le processus de reconnaissance de la guérison prodigieuse, miraculeuse. D'accord. Elle en a parlé à l'évêque. Et puis, l'évêque, le père Jean m'a donné rendez-vous. Donc, je suis venue voir le père Jean, mais je lui ai partagé ce que j'avais vécu. Et lui, il m'a encouragée à continuer la démarche pour pouvoir témoigner. Oui, c'est le long processus du dépôt du dossier le 11 décembre 2008 jusqu'à finalement aujourd'hui. Il y a eu ces réunions à Lourdes autour du Bureau médical international. Oui. Et puis ensuite, des années après, ici, une commission diocésaine qui s'est réunie. Et puis, cette guérison prodigieuse, miraculeuse qui est proclamée solennellement par Mgr Jacques-Benoît Gonin, l'évêque d'aujourd'hui, de Beauvais-Noillon et Saint-Lys, ce 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes. Il paraît que vous avez été avertie il y a très peu de temps. Oui, il y a peu de temps, oui. C'est une quinzaine de jours à peu près. Oui, c'était à lundi soir. Et du coup, de pouvoir en parler publiquement après quasiment dix années de silence. Je savais, je savais par le Bureau médical que pour que le dossier puisse continuer, qu'il ne fallait surtout pas de pub et qu'il ne fallait surtout pas que les médias s'en emparent. Et j'ai toujours refusé de témoigner parce que ce n'était pas reconnu par l'Église. Et pour moi, c'était important que je vive dans cette dépendance et cette obéissance à l'Église. Parce que je dis que ce don, je l'ai reçu en Église, qu'il ne m'appartient pas. Et si j'ai continué, c'est pour pouvoir témoigner des merveilles de Dieu. Et c'est bien fait parce qu'il est venu me chercher dans ma misère. J'imagine que du coup, pendant toutes ces années, après cette guérison en 2008, vous avez porté ça dans votre cœur pour dire, pour témoigner. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire peut-être à ceux qui sont malades, à leurs proches, qui vivent dans l'épreuve ? Peut-être aussi à ceux qui sont pèlerins à Lourdes ou qui pourraient le devenir ? En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que ça reste un mystère. Simplement, ce que je peux leur dire, c'est que le Seigneur est là, au cœur de la souffrance. Que le Seigneur, il ne nous abandonne jamais. Et qu'il y a toujours l'espérance au bout du chemin, quel que soit. Et c'est vrai que j'ai depuis accompagné plusieurs grands malades en fin de vie jusqu'à la mort. Et ça a été pour moi, j'ai prié pour leur guérison. Et en même temps, me dire, ben Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est mieux pour eux. Et en même temps, j'essaye d'être un soutien pour les familles. Et il y a tout un chemin de foi qui se fait à travers ça. Un chemin d'amitié, un chemin fraternel, humain déjà. Et ça, c'est formidable. Et je souhaiterais que beaucoup de gens connaissent ce que j'ai connu. Mais je dirais, c'est le mystère de Dieu. Et je me dis que la vie, elle nous est donnée. Et que la valeur d'une vie se mesure à sa fécondité, qu'on soit malade ou pas. Et je sais qu'une fois ou l'autre, j'ai dit, j'avais quand même plus de temps de prier quand j'étais malade que maintenant. Parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai été remise, j'ai été engagée. Je donne beaucoup de temps à tout le monde, à la paroisse, l'accompagnement des funérailles. Enfin, oui, je ne veux pas rattraper le temps perdu. Mais je suis un empérament actif. Et c'est vrai que je donne au maximum de ce que je peux. Parce que j'aurais envie que les gens découvrent que Seigneur, il nous aime au-delà de tout. Guérit, ça ne vous rend pas immortel ? Non. Je sais très bien que des soucis de santé, j'en aurais encore. Et puis que j'ai ma finitude et qu'un jour, j'irai voir le Seigneur. Et heureusement. C'est un vrai basculement quand même dans votre vie ? J'ai vécu, je vous dirais, j'ai vécu une résurrection. Le Seigneur m'a remis debout. Et ce qui est un peu difficile au départ, c'est que vous vous dites, pourquoi moi ? Alors que dans ma famille, j'ai eu des malades, des décès. Et puis j'ai beaucoup prié pour qu'elles guérissent. Et puis elles n'ont pas guéri. Alors c'est un mystère aussi. Et vous vous dites, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi ? Alors qu'il y en a d'autres qui en auraient sûrement plus besoin. Mais je ne peux pas percer le mystère de Dieu. Alors à force de me poser des questions, j'ai arrêté de m'en poser. Puis j'ai dit, c'est Dieu qui nous donne. Je me reçois de Dieu. Et c'est tout. Après presque dix années de silence, voilà, on entend votre voix, on entend votre témoignage, on découvre votre vie. Vous êtes prête, du coup, à porter ce témoignage ? Parce que ça suscite évidemment un immense intérêt. Et ça sera ma dernière question. Oui, oui. Si j'ai accepté d'aller au bout, parce que c'est quand même une astreinte, le CMI, les réunions, refaire les examens, c'est dépouillant quand même. C'est un long chemin. Mais si j'ai accepté de le faire, effectivement, c'est pour témoigner. Parce que j'ai envie tellement de gens connaissent le Seigneur comme j'ai la chance de le connaître. Et la Vierge Marie. Merci infiniment, ma sœur, d'avoir accepté cet entretien, ce premier long entretien sur cette guérison qui vous est arrivée. Pour mes sœurs, c'est une grande joie. J'ai les sœurs du Honduras, qui sont les jeunes honduriennes, qui sont très heureuses. J'ai eu un message aujourd'hui. Elles sont très, très heureuses. Et pour elles, c'est une découverte. Et c'est vrai que je crois que ça va faire grandir la foi. Moi, je crois que le Seigneur, il a fait ça, c'est pour que ça serve à l'évangélisation, pour qu'on ait des grâces. Merci beaucoup, ma sœur, de nous avoir accordé cet entretien, ce premier long entretien après cette annonce publique, solennelle, de cette guérison miraculeuse, la 70e, qui s'est produite à Lourdes ou en passant en pèlerinage à Lourdes. Il y a une messe d'action de grâce, d'ailleurs, le 4 mars, c'est ça ? Le 4 mars, à Brel, à 10h30, une messe d'action de grâce avec notre évêque et tous ceux qui veulent participer. Merci infiniment encore, ma sœur. Bien sûr, vous retrouvez cet entretien sur le site internet de KTO. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter, pourquoi pas, le sanctuaire de Lourdes à vous rendre en pèlerinage diocésain à Lourdes. Merci beaucoup, ma sœur, pour cet entretien encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada